Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle leçon, toujours période 5, séquence 2, activité de lecture, passerelle, page 46. Alors vous prenez le manuel, on va commencer. La lettre d'invitation. Objectif, comprendre les caractéristiques principales d'une lettre d'invitation. Alors j'observe et je découvre. Donc on a deux documents, alors je vais lire les deux documents, vous suivez avec moi sur le manuel. Documents 1. Salut, le 5 juin 2000. M. le directeur de l'école La Fontaine de Bissaveni, Boregrègue, Sali. A M. Driss Salmi, 78 rue Alsace, Sali. Objet, invitation. M. L'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 12 juin 2000. A cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. Ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. Dans cette attente, je vous prédaguer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Jamal Lofi Documents 2. Assyla, le 17 juin 2000. Salut Nabil. Sagaz, j'espère que tu te marres bien avec les copains. Veux me manquer beaucoup. Je suis assise là pour quelques jours. Mon cousin m'a laissé son à part. La ville est belle. Mais je suis seule et je me nuis à mourir. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses à voir et à faire. J'attends ton message. A plus, amicalement. Farid Alors, mettez pause vous aussi à la vidéo et vous lisez les deux documents. Et après, vous passez aux questions de compréhension. Première question. Quelle hypothèse de lecture peux-tu faire sur le document 2 d'après sa forme? Deuxième question. Quelle est la nature des deux documents? Troisième question. Complète le tableau suivant. Lieu et date. Émetteur, destinataire, objet de la lettre. Pour le document 1 et le document 2. Troisième question. Quelle différence y a-t-il entre les deux lettres? Je développe et je réinvestis. Document 1. A quel événement le directeur invite-il M. Drissalmi? Deuxième question. Seligne l'expression qu'il a utilisée pour l'inviter. Troisième question. Quelle expression le directeur emploie-t-il pour convaincre M. Drissalmi d'assister à l'événement? Quatrième question. Comment prend-il congé de lui? Relève la phrase qui le montre. Cinquième question. Seligne la bonne réponse. Le style de la lettre est courant, familier, soutenu. Alors, mettez pause à la vidéo encore une fois et vous répondez aux questions et après vous passez directement à la correction avec moi. Alors, première question. Quelle hypothèse de lecture peut-il faire sur le document 2 d'après sa forme? Alors, comme vous remarquez, alors on a une forme différente par rapport à la lettre conventionnelle qu'on a étudiée déjà. D'accord? Alors, on a la première expression, on a salut n'habile. Et la dernière expression, pardon, on a amicalement. Donc, peut-être que c'est une lettre amicale sur Facebook. Deuxième question. Quelle est la nature des deux documents? Pour la nature, donc, sont les deux, sont des lettres d'invitation. Pour le premier document, c'est d'après l'objet. On a objet, invitation. Et pour le deuxième document, d'après notre lecture, donc, il s'agit d'une lettre d'invitation. Troisième question. Pour le lieu et la date de la première lettre, Sally, le 5 juin 2000. Pour le deuxième document, on a Assela, le 17 juin 2000. L'émetteur, Jamal Eloufi, directeur de l'école La Fontaine. Pour le premier document, pour le deuxième, on a Farid. Le destinataire de la première lettre, M. Drey Salmi. Pour la deuxième lettre, Nabil. Objet, pour les deux documents, on a invitation. La quatrième question. Quelle différence y a-t-il entre les deux lettres? Donc, pour le document 1, d'après sa forme et d'après le niveau de langue utilisée dans la lettre, c'est une lettre conventionnelle. Pour le deuxième document, alors, on a dit déjà que c'est une lettre amicale sur Facebook. Je développe et je réinvestis. Document 1. Alors, l'événement et la journée porte ouverte. D'accord? Alors, on a dans la lettre, l'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte. Deuxième question, souligne l'expression qu'il a utilisée pour l'inviter. Alors, on a l'expression, nous vous invitons à assister aux activités des élèves. D'accord? Et on a aussi, ce sera un honneur pour nous, de vous compter parmi nous. Troisième question. Quelle expression le directeur emploie-t-il pour convaincre M. Drissalmi d'assister à l'événement? Alors, quelle expression on a pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant? D'accord? Parce que M. Drissalmi, c'est aussi le père d'un élève de l'école La Fontaine. D'accord? La quatrième question maintenant. On a comment prend-il congé de lui? Relève la phrase qui le montre. Donc, avec respect et politesse. Et la phrase qui le montre. Dans cette attente, je veux près d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Cinquième question. Souligne la bonne réponse. Alors, le style de la lettre est... Car c'est une lettre conventionnelle. D'accord? Maintenant, document 2. Pourquoi Farid invite-il son ami? Quel niveau de langue utilise-t-il dans son message? Justifie ta réponse en t'appuyant sur des exemples précis. Troisième question. En plus de la langue, quel autre moyen Farid emploie-t-il pour communiquer avec son ami? Alors, mettez pause s'il vous plaît à la vidéo et vous répondez aux questions. Et après, vous passez à la réponse. Alors, pourquoi Farid invite-t-il son ami? Parce qu'il est seul et il s'ennuie. Alors, vous prenez la lettre. Alors, on a... Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième réponse. Donc, le niveau de langue utilisée est familier. Car c'est une conversation Facebook. D'accord? Donc, souvent dans les conversations Facebook, surtout avec les amis, on parle avec le niveau familier. Alors, les exemples. On a... Tu te marres. On a aussi... Je t'invite. On a... Ton message. On a aussi... Amécalmo. D'accord? On a... Plus. Très bien. Maintenant, troisième question. On a... En plus de la langue, quel autre moyen Farid emploie-t-il pour communiquer avec son ami? Donc, le moyen est... Émoticon. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice j'applique et je transfère. Donc, la nature du document est... Est-il une lettre? Et d'après sa forme, c'est une lettre conventionnelle. Donc, la question, je complète par signature, corps du texte, coordonnées du destinataire, coordonnées de l'émetteur, pardon, formule de congé, coordonnées du destinataire, objet, lieu et date, formule d'appel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, on doit mettre chaque élément dans son emplacement. Alors, on a dit tout à l'heure que c'est une lettre conventionnelle et voilà devant vous la structure d'une lettre conventionnelle qui montre clairement l'emplacement de chaque élément. Alors, par exemple, lieu et date, on a après coordonnées de l'émetteur, coordonnées du destinataire, après objet, formule d'appel et au milieu de la lettre, on a corps du texte et après formule de congé et enfin on a signature. D'accord? D'accord? Alors, s'il vous plaît, vous devez mémoriser cette structure. On passe maintenant à la correction. Alors, on a lieu et date, après coordonnées de l'émetteur, après coordonnées du destinataire, après objet, après formule d'appel, après corps du texte, après formule de congé et enfin signature. Maintenant, vous tournez la page, s'il vous plaît. Vous prenez la page 48. Je complète par signature, corps du texte, formule de congé, lieu et date, formule d'appel. Donc, comme vous remarquez, la structure de cette lettre est différente par rapport à la lettre qu'on a étudiée déjà. Donc, c'est une lettre amicale. Donc, on a, au niveau de la lettre, on a lieu et date, toujours. Après, au lieu d'avoir coordonnées de l'émetteur, on a directement formule d'appel. Donc, vous remarquez que les coordonnées de l'émetteur et les coordonnées de destinataire sont absents dans ce type de lettre. On a directement formule d'appel et après corps du texte et après formule de congé. Pour la formule de congé, vous remarquez que, qu'on n'a pas une langue-phrase comme dans la lettre conventionnelle. On a, on a généralement, on a un seul mot, ou bien on peut dire aussi à plus, ou bien amicalement, ou bien au revoir. D'accord ? Et enfin, on a signature. Alors, toujours, la lettre est signée par l'émetteur. Soit la lettre conventionnelle, ou bien pour la lettre amicale, sont toujours signées par l'émetteur. Alors, très bien, alors j'espère que vous avez compris les différences entre les deux types. Maintenant, on passe. Je retiens. Alors, le style de la lettre d'invitation change selon le statut du destinataire. Style, sous-tenue, dans le document 1 et dans les correspondances officielles. D'accord ? C'est-à-dire les lettres, les lettres conventionnelles. Style familier et libre dans le document 2. C'est-à-dire dans les lettres amicales. La structure de la lettre d'invitation varie, il est aussi selon la situation de communication. Dans le document 1, par exemple, la situation est officielle. On y trouve les coordonnées de l'émetteur et du destinataire. Mais ces éléments sont absents dans le document 2, où la communication est revêt en caractère amical. Alors, très bien pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et merci pour votre attention encore une fois. À la prochaine vidéo, incha'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada